Il existe une liste qui répertorie les 50 plus mauvais plats du monde et dans cette liste une recette sur cinq est américaine. Les américains ont encore frappé cette fois ci je laisserai pas faire. Enfin si du coup je vais être complètement passif parce que je vais goûter des recettes américaines. Aujourd'hui on va encore se faire du mal avec des recettes américaines honteuses principalement trouvées sur tik tok et j'ai eu Philippe Etchebest au téléphone et oui c'est pas des conneries et voici ce qu'il m'a dit. Bon vous l'avez compris en tout cas c'est dans le titre on va tester des recettes américaines honteuses on va encore se faire du mal et on va déguster ça avec l'équipe qui sont ravis encore une fois. Par la présente je vous informe que bacon au chocolat c'est vraiment une recette qui existe elle est dans le top des recettes les plus dégueulasses au monde. Pour moi ça c'est comme une relation qui ne fonctionne pas et qui est évidente on se rend compte non vous n'êtes pas fait pour aller ensemble regardez j'ai bien réfléchi et en fait je crois que j'aimerais trois enfants rester à la maison avec ma famille profiter de la famille et très peu de sorties juste rester casanier et vivre tous les deux d'amour et de fraîche avec des enfants mais c'est super parce que moi je veux pas du tout d'enfant je déteste la famille et j'ai envie de sortir en boîte du lundi au mercredi embrasse moi tu veux te marier ah non je déteste ça moi aussi là j'étais dans une romance allez je vais foutre ma gueule là dedans j'ai été micro-ondé t'as été micro-ondé mec j'ai oublié de vous montrer ça c'est le drapeau de l'amérique vous avez vu les étoiles ici tu sais ce que ça veut dire les étoiles tu sais pas du tout ce que ça veut dire les étoiles je vais t'expliquer tout de suite ce que ça veut dire c'est le nombre de choses stupides que les américains font en moins de 24 heures ça me paraît peu là par exemple c'est la gastronomie celle là si je dis pas de bêtises c'est le port d'armes autorisé ou un truc comme ça celle là elle est géniale ça c'est les américains qui tirent sur les tornades là c'est pour arrêter les tornades ils sont trop forts enfin bref j'aime beaucoup la prod qui m'a mis le lien du tik tok en haut comme si j'allais taper du coup tout le lien attend je vais passer je vais passer un savon à quentin le prod alors là il va m'entendre oui quentin j'espère que je te dérange pas est ce que ce serait possible s'il te plaît alors après tu fais comme tu veux mais c'est que c'est un peu difficile tu sais le lien tik tok il est marqué sur la feuille blanche et en fait je voulais si tu peux m'envoyer les liens je suis désolé de t'envoyer un ola mon vocal est trop long je suis désolé je suis désolé je suis vraiment désolé excuse moi excuse moi allez hop je l'ai toujours dit exactement je blesse pas avec les points parce que je peux tuer mais je blesse avec les mots c'est bon regarde moi ce gars il est si heureux de manger du bacon au chocolat on a foil pan lay out your bacon and free heat your oven to 400 degrees fahrenheit while your oven is preheating you're gonna go ahead and add some meat church texas sugar barbecue rub allez c'est parti bon on va aligner des bacon voilà on n'est pas à l'abri que ce soit un banger je sais pas pour combien de personnes il en a fait mais il y en a beaucoup à savoir quelque chose alors c'est pas du tout ça qu'il fallait mais c'est pas à la méditerranéenne mais non mélange barbecue mais non mais ils ont pas compris c'est pas des épices barbecue ils ont pris des épices méditerranéenne à destination d'un barbecue on a des épices barbecue normalement assaisonnement spécial poulet rôti j'en fais un méditerranéen un poulet tout le monde est content et les vaches sont bien gardés allons-y vu qu'on fait plusieurs recettes en même temps il y aura des petits fours à corps il y aura des trucs qui vont apparaître ici qui seront pas là puis après là puis après là c'est normal on fait les recettes en quinconce ah super bien vas-y vas-y quand tu viens t'expliquer sur ce qui s'est passé et t'as cru que tu allais me duper avec des épices barbecue méditerranéenne j'ai trouvé que ça là on a trois goûts de bacon chocolat possible poulet croustiques broutis épices barbecue mon cul c'est des épices méditerranéenne et épices barbecue si gusto c'est l'italien il est temps de sortir ce bon vieux bacon je crois qu'il est resté un poil trop longtemps il va être un peu bronzé oh wow ah ouais c'est peut-être resté un peu longtemps là souviens-toi des années l'amérique l'amérique c'est l'overreacting wow ça sent bon on les éponge regardez comme il est croustillant je vais goûter il a l'air de croquer de fou là c'est très bon par contre le chocolat donc là pas de secret on va mettre là dedans voilà bon ça ça part au micro c'est bien je me souviendrai que c'était bien ça qu'il fallait faire oh là là ça va mais oui c'est parfait individuellement c'est vraiment deux choses très très bonnes et on va pas abuser des bonnes choses je laisse le pot ici que personne n'en mange ok on est bon oh non tu en as mangé dedans on sait qu'arrête pas de manger le chocolat là c'est toi non c'est pas moi c'est quentin non 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 par contre vraiment l'essai parce que c'est pour le tournage et tout voilà notre bacon au chocolat oui c'est du bacon là-dessous là oui c'est du bacon là-dessous et là-dessous tu crois que c'est quoi tu crois que c'est quoi là-dessous du bacon un alien au frigo le bacon au frigo le bacon au chocolat oui c'est vrai pardon je peux préciser le bacon au chocolat vrai recette américaine vrai truc qui concerne là-bas j'ai hâte que vous donniez un avis je vous présente lui c'est le méditerranéen celui là il me semble que c'est le poulet comment ça fait non c'est t'inquiète et lui c'est épices barbecue donc je vous invite à vous servir un morceau attention aux doigts vous allez avoir pas mal de chocolat regardez allez bon appétit ça va mettre mal non 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 mais que t'aimes autant que ça rassemblez vous l'aurait grave là vas-y kuzan ta note moi je pense que je mets 5 pour moi c'est vraiment bien sûr j'ai vraiment pas aimé quentin je mets 2 au chocolat quoi t'as mis 2 pour le chocolat qui est autour c'est régalé non j'hésite entre 5 et 6 là en gros 5 et demi franchement non mais comment je veux je défendre ça non 3 vas-y c'est bon faut arrêter les conneries 3 non c'est bon faut arrêter 3 ça fait une moyenne de ceci oh wow je m'y attendais pas du tout et ben merci et on va évidemment les mettre dans un superware pourri pâte au camembert et raisin les ingrédients sont une pente glissante si je vous dis de camembert 500 g de raisin super c'est bon des noix de l'huile d'olive du miel des farfalles parmesan du fromage râpé du thym je sais pas ce que ça va donner mais en tout cas c'est complexe pour moi c'est quand même un petit fuck rapide au camembert c'est un petit camembert président il ya un des présidents qui s'est fait son propre camembert quand même faut le savoir ça c'est où c'est le président des fromages ou quoi un seul camembert suffira fera largement l'affaire je veux revoir parce qu'il me semble qu'entre nous en france et aux us ils n'ont pas les mêmes raisins ils sont gros hein bon ok alors en fait ça à la tête d'un je sais plus lequel c'est là là j'ai l'impression que je suis en train de créer un vrai banger là là du cyanure c'est un élément chimique c'est des noix là là franchement on est où on est au paradis là huile d'olive là franchement je vous dis là on a un vrai truc ça m'a pas fait tant rire que ça pour l'instant je me dis ça va non franchement en vérité ça va cuire chacun prend un petit morceau de pain on tape dedans c'est convivial on mange des petits raisins qui seront un petit peu ils ont compris une recette qui est assez intéressante où on peut se dire ok ça match bien les éléments on sent tout ça on va les taper ça en dips et on va se régaler s'ils s'arrêtent là dans la recette ils sont très bien genre c'est banger je mets ça dedans c'est parti pour 15 minutes tu préfères les raisins secs ou les raisins sexes ça sent très bon ça sent très bon ça sent le fromage fondu si ça ça donne pas envie j'ai hâte ça va être super génial j'ai l'impression c'est là des petits bouts de pain et c'est fini ah non c'est là par contre c'est du mensonge là en fait pourquoi les états unis ont besoin ont besoin de détruire donc là elle a pas dit que c'était beau quand c'est sorti du four elle a attendu faire ça et puis après elle a dit looks pretty good ok ce qui devait arriver arriva ah non on s'est accordé pas de kit à l'avance ça va être tout dur looks pretty good ils ont ils ont ce besoin que ça fasse j'ai oublié quelque chose de super important miette oui bah je suis désolé j'ai pas la cuillère de winnie the pooh je sais qui c'est important mais je n'ai pas la cuillère de winnie the pooh oui du somme parmesan d'ailleurs leur parmesan qui est long comme ça c'est des des filaments de parmesan j'ai jamais vu ça de ma vie donc on en dispose un peu partout en vrai ça me hype un peu je vais pas mentir j'ai pas de crunchy crust mais j'ai de l'émantale tu connais ce mec qui pète tout le temps dans les sachets de l'émantale non ah ouais on a tous ce pote là qui après quand tu es allé aux chiottes il vient boire la pisse c'est possible en plus c'est possible c'est possible et ça me fait flipper c'est bon ça j'envoie c'est parti ça en four let's go et juste avant de déguster ça je fais appel à vous les monteurs et monteuses vidéo vous avez dans la description de cette vidéo un formulaire pour participer à un prochain tournage et tout y expliquer en gros vous aurez un pack de fonds verts que j'ai fait et vous avez jusqu'au 30 juin pour envoyer un résultat final passé cette date vous pouvez continuer d'envoyer les résultats mais ce sera probablement pour un tournage react ou un live mais bref je vous laisse voir ça dans le formulaire d'ailleurs à les tchèques même si vous faites pas de montage il ya d'autres catégories et peut-être que ça peut vous plaire maintenant dégustation je convie toute l'équipe à venir se régaler de ce mais pas très un camembert teint et tout iquenti venez venez prenez chacun une fourchette venez prenez une fourchette hibou vient donc bonjour cousin tu vas bien tu as de beaux et longs cheveux ah oui non et arrêtez commencez pas à faire un cinéma là les princesses rien tu peux commencer à l'auteur et l'auteur de quoi ça sent trop bon trop bon je trouve que c'est trop bon il fait un cinéma possible mais là rien de le festival du de cannes il ya un arrière-goût qui me met pas bien je peux y aller bon je vais 10 sur 10 à tous les plats moi je prends le côté parce que toujours dans les gratins c'est le meilleur côté 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 bien croustille dégueulasse surprenant surprenant je t'invite à à goûter façon la pizza c'est normal j'ai mis quatre hommages dedans c'est quoi le caca il va faire un malaise tous à la fin mais s'il y avait pas la noix tu fais du cinéma c'est super bon en fait ce truc rien une note sur 10 c'est un peu sur 10 je vais mettre un 5 parce que j'y crois je crois qu'il ya un truc à faire moi c'est 3 on veut dire moi juste pour pour les noix qui m'a quand même sauvé la bouche je mets 3 tu vois moi je change mais 4 moi je mets la moyenne parce que franchement il n'a que le raisin qui dégue moi ce que je retiens c'est un énorme caca que je vais aller déposer dans pas longtemps il est dans mon cul depuis littéralement deux trois heures et bah ce sera un 5 avec 7 moyennes pour ce plat voilà si vous voulez le refaire chez vous éviter prochaine recette regardez moi ça un bel ananas victoria qu'on va venir tout simplement pas respecté du tout je lui donne aucune chance ananas au port c'est à dire que dans cet ananas on va venir le creuser on va mettre du port dedans du port dehors et ça va cuire comme ça il ya des gens qui râlent pour la pizza ah oui non mais là là je pense que les états-unis la pizza ananas c'est le moins grave truc que tu peux faire ça prend combien de temps enrobés parce que dans ce cas ça prend combien de temps enrobés ça doit prendre une seconde regarde oh quoi mais tu vois je t'avais dit que ça prend une seconde en vrai c'est quoi c'est un sos wistiti sos wistiti tire les pics et la tactique on va pouvoir l'envoyer au four celui là c'est une des choses qui me donne le moins envie au monde en fait il a du charisme un peu il a du charisme est ce qu'il est beau ou est ce qu'il a du charisme et ben il est pas beau mais il a du charisme vin diesel il est beau ou il a du charisme charisme il n'est pas forcément beau moi par exemple vous êtes tous mutés à qu'un père vous avez compris voilà ce qu'on a fait c'est parti on va mettre cette horreur au four à 180 degrés et je ne sais pas comment il va ressortir mais en tout cas ça me donne pas envie pour l'instant hop là c'est bien vous avez rien vu hein j'ai hâte de voir ça je dois vous le dire depuis tout à l'heure j'ai une odeur de porc dans mon nez et quand je parle d'une odeur de porc c'est pas une expression pour dire ça sent bon c'est une odeur de porc et il est là dedans le fautif c'est un ananas au porc déprime celui-là aussi ok bon c'est bien beau de cuisiner mais si on parlait un petit peu on se avait des petits secrets c'est quoi mon petit secret j'ai déjà mis deux éponges dans un verre j'ai acheté ses lunettes sur amazon pour faire un perso américain et en fait elles ont un seul problème c'est pas le fait qu'on voit pas très bien à l'intérieur ni le fait qu'elle arrache les oreilles c'est pas vraiment ça le problème le vrai problème c'est que quand on les met ça fait faire des danses fortnite c'est vraiment terrible je vais mêler je connais pas dedans c'est pas dans night enlève les moi enlève les lunettes enlève les lunettes oh non est-ce que c'est assez cuit là ça m'en a tout l'air ça m'en a tout l'air aussi comme c'est gras mais mec mais c'est terrifiant le gras qu'il y a s o s ananas avec du porc dedans enlève tous les piques et après tu cries ça ressemble à ça en tiktok il ya un problème oh non c'est pas cuit non bon bah je suis un peu un peu abattu là ça pue vraiment de gueule hey les gars regardez ça c'est un putain d'ananas ça a l'air succulent non regarde moi ce bacon croustillant à souhait comme on dit aux états unis ça ressemble à un ananas mais ça n'en est pas un c'est du porc à l'intérieur de l'ananas il ya eu un problème avec cet ananas vous l'avez vu on l'a sorti ça s'est mal passé c'était pas cuit à l'intérieur donc on a remis qu'une seule moitié et on va goûter cette moitié dégustation ni venez venez bah tu vas commencer accusant que j'ai hâte de goûter ce plat mais graillou ça ça croque ça a l'air pas mal qui veut s'y aller moi je suis chaud on y a un oeil qui est parti en couille là il ya un oeil il est vraiment parti il ya un oeil est parti en pain apple non ça passe pas pour toi ah c'est marrant il ya deux amis tranchés là et voici ce qui se passe en avant actuellement qui veut s'y coller avec une belle tranche bien croustillante moi j'ai eu chaud il faut savoir que j'ai le bilan en vrac depuis ce matin en vrac oui et ben voilà un beau pansement pour ton bilan en vrac oui indépendamment est bon avec un petit oeuf là oh bonne surprise pour monsieur waouh non ouais bah alors là je vais peut-être commencer à mettre des ananas en épuisant voilà il a bien arrivé là il dit les termes là c'est pas bien de l'esprit de tout à la bonne franquette il bon oh il est très souriant il est heureux moi eh bien génial attendez alors là je suis que d'avoir les notes après dites rien au mcdo ils font le cibillot le chicken bacon onion là on vient de faire le pipipi pineapple pork pork quentin pas si pire que tu pensais non il ya plein d'émotions qui le traversent là il voit toute sa vie défiler là c'est ok c'est une giga tranche de l'heure hop ça a eu la dent qui passe c'est pété une dent aussi là je crois manon tu mets trois parce que ça n'a aucun sens aucun sens je suis d'accord je sens un bon set ah ouais le set est sorti là je pense que c'est un set pour moi aussi vraiment j'ai découvert vraiment j'ai découvert un truc par rapport à ce que j'ai dit avant c'est un aller 5 c'est ok quoi 6 eh bien moi je vous avoue que je vais mettre un 4 j'ai découvert que j'aimais un peu bien le bacon très fin c'est pas là c'est vraiment pas ma faute on peut pas m'en vouloir mais non mais non 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 je vais le mettre dehors dégage plus jamais de chauver ici jamais vu un mec comme toi et ben très bien il va y avoir un cut là je vais changer d'habit certainement on va faire d'autres recettes parce que mon estomac brûle pas du tout parce qu'on est quatre jours plus tard mais juste parce que tu as envie de te changer on s'est quatre jours plus tard bon il s'est passé quatre jours depuis la dernière recette et entre temps j'ai appris à aimer l'amérique je suis un grand fan maintenant vous en pensez quoi de mon flow c'est propre de fou là ah bah je vois un pouce en l'air c'est que c'est bon je vous dis la vérité j'ai commandé ce bandana très américain ses lunettes très américaine et cette moustache très américaine aussi et puis j'ai plutôt l'impression de ressembler juste à un français fan de johnny qui fait des sushis un sushi man français son nom c'est quoi c'est quelqu'un qui a lancé un resto qui s'appelle pascal sushi ah oui bienvenue chez pascal sushi je suis très français je suis fan de johnny j'aime un peu l'amérique mais surtout j'aime les sushis car je suis sushi man bienvenue dans mon restaurant on a notre classique qu'on va lancer c'est le allumer le feu c'est un spring rolls à base de cassoules et sauce piquante ça c'est une dingue tu m'en diras des nouvelles il ya le mourir d'amour enchaîné aussi qui est exceptionnel qu'on va lancer un peu carte d'été c'est simple c'est un california rolls yuzu banane pomme de terre gratin nofinois avec une pointe de foie gras bienvenue chez pascal sushi je me suis vraiment imprégné de cette culture la moustache tu te laissais pousser ou c'est un accessoire ah ouais ouais non mais je commençais à savoir je pensais à m'en douter un peu c'est qui ce mec pascal sushi c'est pas ce qu'elle suffit mais c'est tom c'est moi qu'il est fou ce gars bon voilà je vous le dis emma et que jean ne seront pas là pour cette dégustation récemment dans ces quatre jours il s'est passé beaucoup de choses et ils ont fusionné je sais pas encore de quels par quel moyen mais ils ont fusionné en une seule et même personne et ça a créé une personne qui s'appelle tom qui sera avec nous pour cette dégustation pour cela il va nous falloir une énorme pastèque oh elle est dégonflée la pastèque ouais elle a quoi elle a un manque de charisme là évident ce qu'on va faire c'est un jello de pastèque déjà je vais regarder le tik tok l'accent de l'amérique tel qu'on le connaît ok il faut vider la fruta déjà donc on va tout simplement la couper en deux parfait on va d'abord vider la petite pastèque là c'est qui ce gars elle a un flot ça lui va mieux qu'à moi aïe ouais voilà par contre elle a un problème on va la laisser là ce sera notre égérie attendez je fais appel aux graphistes là pascal sushi il loupe son sushi pitié fait des mascottes il va rester avec nous je le dis maintenant hein t'as entendu ce qui vient de se passer là oui mais j'espère qu'on l'a entendu dans le micro surtout il vient de se chier dessus là mais attends pastèque souci la société il est en train de mourir oh non il avait une tumeur il vient juste d'être il est en train de crever et c'est terrible oh mon pote wow wake up bro Non ! Non ! Oh non, c'est dégueulasse ! Donc on va vider cette pastèque dans simplement cette photo power. J'ai une chose à faire ! J'ai une chose à faire ! Voilà ! Donc, maintenant que ça s'est fait... J'ai commencé à faire la mezcla. Un litre d'eau hirviendo... Il y a un bruitage ? Oui, je crois. Bon, il faut tout simplement... Si, les motards allaient vous faire foutre. C'est toi qui as appelé ton gang de motards, là ? C'est toi qui les a prévenus ? T'as mis l'occasion d'utiliser mon iPhone, tu les as prévenus qu'on est là ? Alors oui, j'explique pourquoi j'ai cet outil. Je me suis dit, pourquoi réserver la pastèque dans un Tupperware, alors qu'on peut déjà gélifier la pastèque elle-même, étant donné que c'est de l'eau à un certain pourcentage qu'à celui-ci. Donc, je me dis, pourquoi pas tout simplement la broyer de l'intérieur et là mettre notre truc de jello, on aura un meilleur goût, on aura un goût en plus naturel de pastèque. Bah, il fume l'appareil. Vous savez quoi, des fois ? Juste faire ce que les gens disent de faire, c'est bien aussi. Et bah, on va reprendre la recette de base. Et on va faire bouillir de l'eau. Donc, on va utiliser ça, qui est du jello goût pastèque. Rien d'artificiel. Je vais mettre les deux sachets à l'intérieur. Oh, il y a une belle couleur rouge qui se dégage, là. Regarde, cette belle couleur rouge. On n'a plus qu'à verser ça dans notre pastèque. Il n'y a plus qu'à attendre quelques temps et on devrait être bon. Watermelon jello. Voilà qu'ils sont bien américains et qu'ils sont bons qui va être, je pense, la seule chose, je vais me dire. Chambé. Eh oui, messieurs. Une vie de route, comme Black M un peu. Oh, c'est beau, c'est bien de jello, là. Tada. Oh, mettez le micro en dessous. Il est fou le bruit. Genre là, goût tout le temps. Ah ouais, arrête, arrête. C'est en train de me chauffer. Il y a mon cerveau qui me dit de le faire. C'est cristallisé de fou, là. T'avais étouffé. Ah bah, c'est l'air plus dégueulasse que ce que je pensais que ça allait. Mais non, c'est le... Bah... Botte un petit bout sur l'avant-bras, là. On dirait vraiment qu'on... Bah ça, c'est la texture qui fait ça, je pense. C'est bon, hein ? Franchement. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. J'ai envie d'essuyer, du coup. J'ai envie d'essuyer, du coup. C'est le gang de Pascal ? Elles viennent. Cassez-vous ! Cassez-vous ! Ouais, je vais tuer, ouais ! Cassez-vous, maintenant ! Je suis dépassé par les événements. Oh, ça marche bien ! C'est en plus stylé, quand même, hein. Comment c'est possible de rater ? Oh, non ! C'est un stade de génification. Très... Très génif... Très arrangé. Qui veut celle-là ? Qui veut celle-là ? Vite, vite, vite ! Oh, merde ! Très belle surprise. Ce sera un 7,5 sur 10 pour moi. Je mets 4,5. Je dirais 4, c'est pas bon. C'est tout. 8. Délicieux et rafraîchissant. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça bon. Je mets 7. C'est une belle moyenne, en vrai. Je crois que c'est la plus grosse moyenne. Mais là, il y a un estomac qui m'envoie des signaux, je crois. Passons vite à la prochaine recette. Let's go ! Est-ce que je peux juste faire un plan sur plantain ? Ouais, je voulais juste montrer les gens à qui je travaille au quotidien, qui ont des responsabilités. Qu'est-ce que t'en penses, Hibou ? Si je te parlais... Des coolicles ! Les coolicles ? Les coolicles ! C'est les pickles cool ! Oh non, pitié ! Non, mais on est fondamentalement pas d'accord sur les cornichons. Les cornichons, j'aime les petites boules blanches qu'il y a à l'intérieur. Les trucs que tout le monde jette, quoi. Les trucs que tout le monde jette, moi je les mange. L'eau des cornichons me choque pas des masses. Mais ça va être funky, Hibou ! Oui, oui, oui ! Ça va être funky fresh ! Je te jure, c'est des coolicles ! Projette-toi un peu ! Coolicles ! Je remplis une bouteille d'eau. Tout ce qu'il y a de plus normal jusqu'à maintenant. Oh ! Toute une ribamble de coulèdes ! Allez, dis-moi, Hibou, laquelle tu veux ? Euh, la black cherry. La black cherry ? Ouais. Allez, c'est parti ! Oh, l'odeur... S'il y a un jour une cerise sans ça, c'est vraiment où je pense qu'il faut s'éloigner et qu'il faut prendre un compteur Gégère et voir ce qu'il se passe dans les alentours quand même. Regarde, j'en mets très peu, hein. Et comme c'est un connard... Bah, elle devient noire tellement il n'y a pas assez d'eau. Donc je vais goûter, je vais te dire. Il y a le goût de la cerise chimique, des bonbons cerises, c'est exactement le goût des Haribo cerises. Vraiment, c'est exactement ça. Et par contre, il y a zéro sucre. Donc pour cette recette, évidemment, au lieu de le mettre dans de l'eau, ce qui est de base prévu pour... Oh, voilà. We're making Kool-Aid pickles. Yeah, we're making pickles. We're making pickles. Ha 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 ! Nous avons une conversation de Golmont. Moi j'aime bien les cornichons ! Moi aussi j'aime bien les cornichons ! Et moi j'aime bien aussi les cornichons ! Ha 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 ! Et vraiment, les Américains, ils overreactent. En gros, il faut ouvrir ce pot de cornichons, les couper en deux, mettre à l'intérieur les Kool-Aid, et ensuite mettre deux cuillères à soupe de sucre. C'est parti pour overreact aussi comme eux. Oh ! Oh ! Oh, ils sont énormes ! Oh, j'ai jamais vu des cornichons comme ça là, c'est quoi ? C'est des quéquettes ? Bah 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 bah... Oh, le goût ! Le goût ! Le goût de baiser les cornichons, je suis choqué là ! Mais non, j'en ai mis partout ! Je vais rester moi-même, où je préfère. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai déjà préparé des pots. En réalité, c'est Quentin. Merci Quentin d'ailleurs, je... Quentin qui est là. Je tiens à remercier Quentin, voilà la prod, la recette. Rendez-vous compte de l'utilisation d'une feuille A4 entière pour cette quantité d'informations. Bah ils sont déjà prêts et on en a fait plein de goûts différents. Let's go ! Pour celle-là, on va goûter directement ici, c'est du snacking. On a plusieurs goûts différents. Citron, citron vert. On a citron rose, que j'ai jamais vu. Je savais même pas que ça existait. Fraise et fruits des bois. Fruits des bois qui est la couleur typique bleue comme ça des fruits des bois. Bah j'ai trop hâte de goûter, let's go, non ? T'as trop hâte de goûter là ? Ouais vraiment, ça me hype. Oh bah complètement. Oh bah il est. Oh ! Le colorant, j'ai l'impression qu'il est... Alors, un peu chimique, non ? Non. Moi j'ai l'impression, hein. Regarde le premier pickles. Quelle horreur. Non putain, il est bleu. Rouge. What the fuck ? T'as vu comment il est lui ? Bah celui-là il est chiant en fait. Et voilà. Lui il est vert mais plus vert. Oui il est vert mais plus vert... Vert un peu de charnobyl. Vous pouvez venir goûter cette merveille. Ah, je vois qu'il y a de l'engagement, de la positivité. Let's go, on montre un peu qu'on est content d'être là, let's go ! Tiens je prends un bout de rouge moi. Oh il s'est pris un petit pic là, pour lui-même tout seul. Je prends rouge aussi. Déjà, moi ça me hype, ça a l'air pas mal. Bah attends, tu dis ça te hype, il a dégommé en une demi-secondes genre, tu sais. Bah moi j'y vais, let's go. Vas-y. Let's go ! J'adore. Bah je t'ai cherché par moi. Il n'y a aucune différence avec un grand échange en plastique. Quoi ? Non mais attends, je suis pas d'accord. Attends mais prenez le bleu. Attends, le bleu ? Non, je veux pas d'autre goût. Tu sens du bois quoi. Mais qu'est-ce que tu fais ? De jus de cornichons là ? Mais gouttes en vrai Tom. Ah non, ça a l'air vraiment rigueulasse. Ah ouais, ça va hein. C'est une partie du croutier là. Mais c'est pas bon ! Oh il a du ping. Bah on passe aux notes. Sur 10. Peut-être juste les cornichons du coup, parce que c'est bizarre de boire le jus aussi là. Je dirais la moyenne parce que pour moi c'était pas dégueu, mais je vais pas en faire non plus quoi. Je pense que je mets un 7,5. Bah moi j'ai juste trouvé ça nul sans plus. Du coup je vais mettre la note de 6. Moi j'adore cette phrase hein. J'ai juste trouvé ça nul, donc je vais mettre la note de 6. Moi je vais mettre 7,5 aussi comme Quentin. J'ai plutôt bien aimé en vrai. Ibu ? Moi je mets 8, j'aime bien les cornichons. Merci. C'était une belle dégustation, c'était pas le pire. On va passer à une recette qui est un dessert cette fois-ci. Imaginez, vous avez pas assez de thunes pour vous faire des grilles, c'est pas grave. Parce que la sécurité sociale existe, vous avez une carte vitale. Et ça c'est génial. Alors je vous conseille de prendre du sirop de maïs très sucré et des skittles. Vous faites ça 3-4 fois par jour et vous aurez des grilles gratuites. On va regarder TikTok. Ça plus ça, dans une bouteille, on y met au congélateur. Et devinez quoi, c'est déjà fait. Dégustation ! Pauvre, tu fais caca du maïs. Je convie tout le monde. Et bah allez-y, ça va me cuire. C'est vraiment le sucre là. Moi je trouve ça exceptionnel. J'ai un chien, le chien mange mieux que lui. Après j'espère que t'aimes bien le sucre parce que ça en est composé à peu près à 99,7%. Le reste c'est du pipi que j'ai rajouté. C'est vraiment pour avoir des grilles mais quand t'as pas de budget. Mais c'est fait par un chirurgien dentiste après par contre qui te dit Ah attention, par contre on va vraiment brosser les dents maintenant. Ah ouais, ils sont bien tes grilles là. Bonsoir. On accueille Connie qui fait partie de nos recettes américaines aussi, juste après. Juste après, restez bien. Ça va être la plus fun mec. Ça sent la merde. Oh ça sent la merde. Ah bah elle est là-bas. Let's go le caca. Il a un gun. Non pas sur moi. Le chien a un gun. Non. Bon on va faire une moyenne à 7 et puis voilà comme ça on est content. Merci à tous, on finit avec une belle odeur de caca. Merci Cody, il a essayé de nous tirer dessus. Merci, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle. Mangez des bons produits de la France ou d'autres gastronomies qui respectent les aliments. À la semaine prochaine. Tchao tchao tchao. Sous-titrage ST' 501